Saviez-vous que les récifs coralliens sont des écosystèmes essentiels à la vie marine, mais également aux sociétés humaines ? Les récifs coralliens abritent plus de 25% de la biodiversité marine, alors qu'ils couvrent simplement 0,2% de la surface de l'océan. Sur 1 km² de récifs coralliens, on trouve plus de biodiversité macroscopique que sur l'ensemble de la France métropolitaine. Pourtant, en seulement 50 ans, un quart des récifs coralliens sont morts, et plus de 70% sont menacés d'ici la fin du siècle. En cause, le réchauffement des eaux de surface de l'océan. Les récifs coralliens sont des constructions millénaires, à l'image de la grande barrière de corail visible depuis l'espace. Leur conservation est essentielle pour protéger les services écosystémiques qu'ils rendent aux sociétés humaines. Leur construction brise d'abord l'énergie des vagues, et protège l'érosion des côtes, mais aussi les habitants des typhons ou des tempêtes. Il sert également de moyens de subsistance à des millions d'habitants sur Terre. Partout dans le monde, des scientifiques cherchent à comprendre et sauver les coraux, conscients de leur importance vitale pour la biodiversité marine. Le programme de préservation Initiative Corail pour le Pacifique a permis de créer une cinquantaine d'herbes marines protégées, représentant près de 400 000 km². Grâce à elles, il est possible de mieux encadrer la pêche et de limiter l'impact du tourisme et des pollutions locales. Néanmoins, la protection des coraux dépend avant tout de la capacité des États à limiter le réchauffement de l'océan. Lorsque des actions politiques ambitieuses sont prises, la nature sait être résiliente.